On dit que vous êtes la plus belle femme du monde, c'est pas juste pour vous flatter, parce que je le lis toute la journée dans les journaux. Oui, ils ont un petit peu exagéré, là. Ah bon ? Oui, il suffit d'aller voyager un petit peu. La plus lune des plus belles femmes du monde. Voilà. Vous avez déclaré, Laetitia Casta, j'aime pas la télé et surtout j'aimerais pas en faire. Pourquoi vous trouvez ça frelaté, la télé ? Vous trouvez que c'est un monde frelaté ? Je trouve qu'on n'est pas vraiment naturel en télévision. Là, vous avez l'air très naturel. Oui, mais j'essaye, mais c'est pas évident. Parce qu'il faut aller vite, il y a plein de choses à dire et parfois on vous coupe. Tout à l'heure, j'avais du mal à poser une question. Prenez le bras, je vous le disais à une fille qui me touche le bras, qu'est-ce qui se passe ? J'ai presque arraché sur la veste qu'il y a, qui a l'air très jolie. Déjà, elle m'a fait des compliments sur la façon dont je suis allié. Oui, alors après, du coup, je lui arrache la veste, c'est dommage. Oui, c'est ça, vous avez l'impression que c'est comme ça, que ça va très vite. Oui, exactement. Mais oui, mais nous, vous savez, ça ne nous fait pas marrer, on préférerait aller au bout des problèmes, en parler vraiment et tout. Mais voilà, les gens s'ennuient, ils zappent, c'est terrible. C'est ça qui vous énerve à la télé, c'est le zapping. Peut-être, mais j'ai un papa qui appuie beaucoup aussi sur la... Vous avez un copain ? Un papa, un papa, mon papa. Un papa qui appuie beaucoup sur la télécommande. Exactement. Oui. Alors, vous avez 20 ans, on dit que vous êtes la plus belle femme du monde, c'est pas juste pour vous flatter, parce que c'est... Je le lis toute la journée dans les journaux. Oui, ils ont un petit peu exagéré, là. Ah bon ? Oui, il suffit d'aller voyager un petit peu. Il est plus l'une des plus belles femmes du monde. Voilà. Enfin, même... Non, mais... Il y a d'autres planètes, vous savez. Exactement, ouais, il faut aller sur Mars. D'accord, enfin, pour moi, on reste... Alors, dites-moi, il y a juste une question, c'est très très personnel, hein. Dans certains articles que j'ai lits sur vous, vous faites 88, 60, 88, et avant, c'était 90, 60, 88. Ça te dit rien, toi ? Oh, je comprends. Je veux dire, franchement, 88... C'est bien pour mon loto, mais c'est un peu trop. 88, 60, 88, ou 90, 60, 88 ? Alors, franchement, 90, 60, 88. D'accord, c'est ça le bon chiffre. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. On s'en fiche. Ah non, on s'en fiche pas du tout, nous. Pourquoi ? Parce que nous, on est... C'est pas ça la question. Excuse-moi, Laurent, bon. Tu l'as cherchée, celle-là, tu sais. Tu l'as cherchée, celle-là. Je m'en fous de celui-ci. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se fout des mensurations. On voit qu'elle est belle, on n'a pas besoin de savoir combien elle est de mesure, enfin, de taille, de tour de poitrine, et tout le reste. Vous mesurez un mètre. C'est ça, je veux dire. D'accord. Vous mesurez un mètre. Et puis, vous savez... Vous mesurez un mètre, non. Non, attendez. Comme une coupe au bout d'un mètre. Vas-y, Laurent, je t'en prie. Bon, alors, vous vouliez dire quelque chose ? Non, excuse-moi. Ne faites pas votre Laetitia Casta non plus. Parlez comme vous avez envie de parler. Je parle comme j'ai envie de parler. Je trouve que de toute façon, elle est très jolie, qu'on n'a pas besoin de savoir combien mesure quoi. Je veux dire, c'est un constat. Elle est belle, voilà, point. Que même les filles la trouvent belle. Oui, c'est ça. Les femmes lènes. J'ai l'impression d'être au marché, là. Non, pas du tout. Vous êtes sur une stèle et on vous admire. Voilà. Alors, non, un mètre 71 pour les défilés, c'est embêtant. C'est pas vrai, je ne fais pas un mètre 71. Vous faites combien ? Un mètre 68. Il y a encore plus de petites. Voilà, là. Elle est naine, elle est naine. J'ai les petits talons, là. Un mètre 68. Bon, vous êtes en tous les cas pas... C'est vrai, enfin, monsieur, monsieur Flug, monsieur Gros, nous en parlerons tout à l'heure. Flug, ça fait ma voix. Surtout Flug. Vous avez l'amortissement. En fait, c'est un professeur très sérieux. Très, très sérieux, oui. D'ailleurs, à mon avis, il est parti maintenant. Depuis le temps qu'on se fout de la gueule, depuis le début de l'émission, si le mec est encore là quand il doit passer, je lui dis bravo. Il s'appelle Flug depuis qu'il est tout petit, s'en fout, lui. C'est comme vous, Ruky. Ruky, c'est mon vrai nom. C'est votre vrai nom, oui. Tandis que vous, Ardissons, si on disait. Oui, bien sûr. Vous savez ce que ça veut dire, en parlant de ça, Laetitia Casta, ce que ça veut dire, en fait, ce que ça signifie. Et ça lui va très bien, en plus. Vous n'êtes pas latiniste, Pierre ? Je l'ai été, oui. Casta, Casta. Casta, c'est chaste. Et Laetitia, c'est la joie. Son nom signifie joie chaste. En plus, c'est merveilleux. Je veux dire, c'est... Et c'est vrai ? Euh, je ne sais pas. Non, elle a arrêté. D'abord, elle est joyeuse et elle est chaste. Elle a fait ses études, elle a arrêté ses études à 17 ans. Donc c'est normal, le latin n'a pas vraiment eu le temps. Non, on m'a souvent parlé. Vous savez, même si on va jusqu'à 25 ans, on ne fait pas beaucoup de latin. Non, non, mais on en avait parlé. Oui. On m'avait dit que Laetitia... Non, mais c'est ça, ça veut dire Laetitia, là. Puis il y a Gainsbourg aussi. Alors... En fait, elle est née en Normandie, mais elle a été élevée en Corse et elle adore la Corse. Voilà, c'est ça, hein ? J'adore la Corse. Elle adore la Corse et elle a raison. Alors, quand vous avez commencé dans le boulot, on ne va pas raconter toute votre carrière, parce que... Mais vous avez dit... Vous avez refusé la chirurgie esthétique et vous avez dit, pas question qu'on touche à mes dents. Oui, parce que... Je vous rassure tout de suite, c'est pas à vos dents qu'on a envie de toucher tout de suite, mais... Oh, ça, c'est... Ah, c'est du ruquier ! C'est du ruquier ! Alors, ça, c'est du hétéro, tu es hétéro, hein ? Ah, non, c'est pas du hétéro, c'est du ruquier. Alors, disons, hein ? Alors, donc, vous avez dit, pas question qu'on touche à mes dents. Non, parce que je pense que ce serait l'empire des insultes à faire à mes parents. Oui. De toute façon, je suis comme ça, et... Pourquoi c'est eux qui voulaient les empayer ? Non, mais elles sont... Non, mais ce sont des vraies, justement. Elles sont bien, ouais, elles sont vraies, voilà. Mais elles ne sont pas parfaites, mais ça sert à quoi d'être parfait ? Ça sert à... Dis l'épicia Casta. Non, mais c'est vrai, ça sert à rien. C'est ce que je le dis tous les jours. Non, ça sert à rien, parce qu'on ressemble à tout le monde, après. Et j'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Ah, ça, c'est réussi, hein ? J'ai envie d'être moi-même, tout simplement, et d'être heureuse, voilà. Alors, votre première photo, vous étiez, c'était pour le glamour italien, vous avez essayé une photo Adam et Ève. Au début, comme ça, ce monde, vous dites que la télé, c'est un peu frelaté, il faut aller vite, il faut faire l'intéressant, et c'est vrai. Mais dans le monde de la mode aussi, c'est terrible. Quand vous avez fait votre photo en Adam et Ève, la première fois, ça devait être... C'était pas évident, parce qu'il y avait un jeune homme en face de moi... Qui faisait Adam. Qui faisait Adam. Et... Est-ce qu'il était dur de la feuille ? Et alors ? Sûrement. Et alors ? Et donc, c'est pas évident, quand on n'a pas l'habitude, de se mettre contre un jeune homme, et de... Parce que... Non, mais c'est vrai, j'avais les cheveux longs, et j'avais que les cheveux entre... Il y avait que les cheveux entre lui et moi. Entre lui et vous, ouais. Et je me souviens, on me demandait de me rapprocher de lui, et j'étais comme ça, quoi. Je rentrais le ventre, et c'est... Et puis, voilà. C'est intimidant, c'est intimidant, quand même. Alors bon... C'est une jolie Ève, en tout cas. Ah, c'est une super Ève. Elle m'a été Adam, mais Ève était jolie, hein. Vraiment. Alors bon, après, il y a eu tout, évidemment, de carrière. Ce qui était assez drôle, c'est la première fois que vous avez fait un défilé, c'était pour Gauthier. Quand vous êtes arrivée, vous avez vu des punks avec des cheveux rouges. Et vous avez appelé votre agent, en lui disant, c'est vraiment là que je bosse. Oui, c'est vrai. En fait, je sortais de l'école, et j'avais encore mon cartable. On arrive au casting avec mon père, parce que mon père m'accompagnait à chaque fois. Et donc, il m'attend dehors, je monte. J'arrive, il y avait une queue, comme ça, avec des punks, des cheveux rouges, des anneaux partout. Il va être en air au milieu. Oui, c'est vrai. Et donc, je me dis, mais mince, ils sont sympas, tous ces gens, mais est-ce que c'est là où je vois elle ? Je redescends, je vois, papa, papa, tu peux appeler l'agence, je crois qu'on s'est trompé. Et mon père rappelle, il dit, non, 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 c'est ici. Donc, j'y retourne. Et donc, voilà. En fait, Gauthier, vous avez choisi justement parce que vous ne ressembliez pas aux autres, en fait. C'est ça, l'histoire. Vous pouvez lui poser des questions, Pierre-Adity, vous pouvez lui demander son numéro de téléphone. C'est vrai qu'on avait l'habitude ces dernières années d'avoir quand même... Non, mais moi, je voudrais savoir ce qui a fait, par exemple, que tu as eu envie de faire ça dans la vie. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, voilà. Je veux... Premièrement, c'est arrivé... C'est quoi, le désir de départ, c'est quoi ? Alors, c'est arrivé par hasard. Vraiment par hasard. J'étais en vacances en Corse, on est venu me voir. Et donc, j'étais à l'école et j'étais une petite fille assez étourdie. Toujours dans les nuages. Mon frère travaillait très, très bien à l'école, toujours le premier de la classe. Et moi, je récupérais ses professeurs. Et le professeur disait mais dis donc, c'est pas normal que t'es pas comme ton frère, toi. Alors, j'avais un peu de mal à suivre, c'est vrai. Et j'étais tout le temps en train de m'amuser dehors à faire mes petits trucs. Et on m'a proposé de faire ce métier. Je savais pas du tout ce que c'était. Donc, le mercredi et le week-end, après l'école, j'ai commencé à faire des photos. Et ça m'a passionnée d'être devant la caméra. Il paraît que vous bougez très bien devant l'appareil photo. Je m'amuse beaucoup parce que ça me permet... Vous prenez tout de suite la pause, vous savez tout de suite très bien bouger, c'est naturel. Oui, je m'amuse beaucoup parce que ça me permet d'être quelqu'un d'autre, d'être par exemple une femme que le photographe veut que je sois. Et ça m'a permis de m'exprimer à ma façon, tout simplement. Donc, vous aimez être photographiée ? Oui, c'est vrai. Sauf, attends, non, non, non. Laetitia, je le dis, Laetitia n'aime pas être photographiée quand elle ne travaille pas. C'est-à-dire, si vous passez un week-end avec Laetitia et que vous la photographiez sans arrêt, ça va l'énerver, je le dis à nos habitants et les spectateurs. Ça ne va pas m'énerver, c'est juste que ça m'intimide un peu. Voilà. En revanche, quand elle travaille, elle aime bien être photographiée. Parce que tu aimes s'y jouer, finalement. C'est-à-dire, mais attendez, la fière, pourquoi vous la tutoyez ? Parce qu'on se tutoie. Parce qu'on se tutoie. Quand j'aime bien quelqu'un, je tutoie parce que je me sens à l'aise. Et si je ne me sens pas à l'aise, je vais vous voyer. Est-ce que vous êtes autant amusés à faire du cinéma ? Autant amusés qu'à faire des photos ? Oui, je pense que, honnêtement, je pense que tout le monde rêve de faire du cinéma. Je trouve que c'est un métier extraordinaire. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, surtout sans moi-même. Oui, par exemple ? Par exemple, quand on doit dire quelque chose à quelqu'un ou je t'aime, il faut vraiment le ressentir. Donc à ce moment-là, on pense à ce qu'on a fait avant quand on a dit je t'aime et on ressent vraiment les choses. On se comprend un petit peu plus, je trouve. Moi, je pense que c'est comme une armoire où il y a plusieurs tiroirs. On tire le rire, on tire... Je ne sais pas, moi... Non, mais c'est vrai, c'est... Elle a eu de la chance. C'est bien, parce que c'est... C'est vrai, mais j'apprends énormément, mais j'apprends surtout... En fait, ce qu'elle est en train de dire, là, c'est vachement bien. Elle le sait, tu ne le sais pas, mais en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est ce que dit Stanislavski. C'est-à-dire qu'il faut servir à l'intérieur de soi, ouvrir les tiroirs à l'intérieur de soi pour mettre ces tiroirs au service de quelqu'un qui n'est pas soi. Elle fait du Stanislavski sans le savoir. Elle a eu de la chance parce que sur Astérix, elle joue Fallballah, donc c'est Obélix, c'est Depardieu, c'est ça qui est amoureux d'elle, alors qu'Ariel Dombal, qui est sur le même film, c'est Sim qui joue... Alors... Mais je veux dire un truc, quand même Sim, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. Oh, ben j'imagine. Vraiment ? J'imagine bien. Bien sûr. Ben attends... L'hypocque. L'hypocque. Qu'il apparaît une fois... Encore deux, trois questions. Bon, je sais que vous êtes très discrète sur votre vie privée, vous avez raison, moi aussi. Vous... Tu parles. Non, on sait deux choses, en fait. Vous, ça vaut mieux. On sait deux choses. On sait que quand vous étiez petite, vous aviez des posteurs de bruelles sur vos murs. Est-ce que c'est toujours le cas ? Non. D'accord. C'est parce qu'il est au bispo, aujourd'hui ? Non plus. Mais ce que je dis... Non mais ce que je... C'était ma génération. Oui. Et c'est quelqu'un de très mignon et qui chantait bien et qui me plaisait bien. Vous, c'était quoi, Damien ? Voilà. C'était George Harrison. C'était mieux que le tubiski. Alors, la deuxième chose, alors là, c'est encore plus surprenant parce que Bruel, c'est vrai qu'à votre époque, il y avait plein de jeunes filles qui avaient des posteurs de Bruel à l'époque de la pizza Pinot. Mais il y a quand même... Ah oui, c'est que quand il avait... Oui, la pizza Pinot. ...commencer à bouffer la pizza et la terminer en casa. Votre homme idéal, je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que sinon, alors là, on est tous morts. Votre homme idéal, ça serait Jacques Brel. Lui aussi, il est mort, surtout. J'ai dit ça ? Oui, vous avez dit ça dans une interview. Non, je n'ai pas dit ça. Ah bon, ça me rassure. Non, on va voir la personne qui vous fait les fiches. Non, non, mais personne... C'est moi qui fais mes fiches. J'ai lu, j'ai lu bien pour nous. J'ai lu qu'il avait... Je cherche tout simplement quelqu'un de vrai et quelqu'un qui soit lui-même et qui soit sincère. Bon, voilà. Chers amis, au revoir. Bon, ben, c'était... Tout le monde en parle, voilà. Rendez-vous dans 15 jours. Bon, alors... Non, alors, dernière chose, vous dites... Parce que, évidemment, on se demande quand on voit quelqu'un comme vous comment est-ce qu'on pourrait la séduire. Enfin, moi, la limite d'âge est dépassée, mais je parle pour des gens comme Laurent qui sont dans la force... Ça y est, c'est en train de marcher. Laurent qui est dans la force de l'âge. Elle a des mains froides. Oui. Vous dites quand même j'aime pas les boîtes. Alors là, c'est terrible parce que vous dites je suis un peu mémère. Ça veut dire quoi ? Des conseillères ou des discothèques ? Non, non, elle aime pas les discothèques. Elle dit je suis un peu mémère. Ça veut dire quoi ? Je suis jamais de seule, je suis un peu ennuyeuse, vous dites. C'est vous qui le dites, hein ? Oui. Non, j'aime pas aller en boîte parce que je trouve que... J'aime bien danser. Oui. Je trouve pas qu'en boîte on puisse danser vraiment parce qu'on se fait marcher sur les pieds, il y a de la fumée de cigarette, on a mal aux yeux, on a les yeux gonflés comme ça. Moi, je trouve pas ça tellement... Je préfère danser chez moi ou avec des copains. Donc les boîtes, déjà, c'est une mauvaise idée. Moi, je trouve pas qu'on puisse rencontrer quelqu'un surtout dans le noir, quoi. Oui, oui. Oh, le lendemain, mais le lendemain, on peut être déçus. Nous, ça nous arrangerait. Bon, ben très bien. Non, puis pour finir, vous avez dit que je suis stupide, parfois un peu bête. Alors là, je crois que c'est de la fausse modestie parce que le discours que vous nous tenez, là, depuis un moment, prouve tout à fait le contraire. Ben, j'essaye de tout simplement dire ce que je pense. Oui, mais c'est bien. Ce qu'il faut remarquer, quand même, c'est que pendant un temps, tous les top modèles, les mannequins, c'était plutôt le look anorexique. Ah, mais bien sûr, c'était Twiggy et Kate Moss 20 ans à terre. Et là, dans ce coup, on a une jeune femme... Vraie. Vraie, avec des ronds d'or. C'est pour ça, parce que les femmes peuvent s'identifier à elle. Qu'est-ce que vous voulez qu'on s'identifie à Kate Moss ? Moi, je veux bien, mais on n'en rencontre pas tous les jours et on ne lui ressemble pas vraiment. Quand on vous a proposé Astérix, vous croyez que ça se passait en Corse, c'est pour ça que vous avez dit oui. Vous avez dit à Zilly, je ne sais pas jouer. Et en fait, ça s'est bien passé. C'est plutôt une récré pour vous. Oui, vraiment. C'était comme à l'école. On faisait des conneries. Depardieu était sympa avec vous. Très sympathique. Parce qu'ils n'ont pas mis de barrière, justement. Sampaio, mannequin, à ne s'est pas joué. Non, au contraire, ils m'ont ouvert les portes et ça m'a beaucoup touché. Il y a plutôt un bon esprit dans les films comme ça, non ? Les gens ont envie de passer un bon moment. Ils savent qu'ils vont passer trois mois ensemble, ils veulent que ce soit agréable. En principe, oui. Oui, oui. Qui vous a fait le plus rire ? Cim, Depardieu, Clavier, Michel Galabru ? J'avoue que... Pieplu, Palmad ? Il y a Cim, il y a Palmad. Gérard, c'est surtout... Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le premier jour. Bon, après, c'était le tournage, mais ce qu'il a fait le premier jour, c'était assez drôle. Gérard Depardieu ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il était lui-même, il est arrivé vers moi et il est arrivé en caleçon avec des bottes. Le malin. Non, mais non, mais... Non, mais pas du tout. Juste, non, non, mais... Moi, j'aime les gens qui sont... Voilà, qui sont eux-mêmes, tout simplement. Pierre Ardity, juste une question comme ça. Vous n'êtes pas dans le... Non. Pierre Ardityx. Pierre Ardityx. Alors ça, c'est vachement bien. parce qu'il y a au moins un dans lequel je ne suis pas. Voilà, donc, mesdames, messieurs, si vous voulez avoir un film... Un film où il n'y a pas, Pierre Ardityx, eh bien, allez voir... Allez-y, allez-y, précipitez-vous. Obélix et Astérix contre César. Merci beaucoup, Laetitia. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501